Attention, cette vidéo contient de la nudité et du sang, te voilà prévenu. Yo, salutations à toi aventurier des mondes virtuels et bienvenue sur une vidéo découverte de Mortal Online 2. Ne fais pas le choquer, il y a bien une paire de fesses devant toi, mais attention il y a pire, il y a de la zigounette. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres nudités dans le jeu, puisque les femmes ne sont pas épargnées. Et ne fais pas l'innocent, tu étais au courant avant d'aller plus loin dans la vidéo, puisque je l'ai indiqué en tout début avec un petit message d'alerte. Le jeu ne propose pas forcément de la nudité, c'est une option à activer ou désactiver. Moi je me suis dit que Mortal Online 2 se voulant un jeu mature, PVP, hardcore, sanglant, avec de la nudité, et bien je me suis dit, et bien vas-y Dashop, tu prends le full package. Et j'ai bien notifié en uploadant la vidéo qu'il y avait de la nudité sur celle-ci. Donc je vais avoir moins de revenus publicitaires, mais je me suis dit, prends le jeu tel qu'il est réellement proposé dans son ensemble. Voilà, et pas en édulcoré. Alors, le titre sort le 26 octobre de cette année en accès anticipé sur Steam en anglais. Le français est envisagé, il est d'ailleurs dans les options, mais on peut voir, je vous montrerai, il n'est qu'à 5% de sa traduction. Donc c'est pas encore pour tout de suite. Le jeu ne sera pas free to play, mais sub to play, il vous faudra donc payer un abonnement mensuel pour y jouer. Cet abonnement est justifié par le studio, par le fait que le jeu étant entièrement PVP, ils ne veulent pas dépendre d'une boutique, avec d'éventuels pay to win ou des choses comme ça. Tout le monde est logé à la même enseigne, c'est un abonnement. Après, peut-être qu'il y aura quand même une boutique avec du cosmétique, je ne sais pas. Mais en tout cas, il justifie l'abonnement pour enlever toute forme de pay to win ou toute tentation de pay to win. Donc dans le jeu, nous avons le choix de l'homme ou de la femme. Moi, je vais rester sur un personnage masculin. Et nous avons différentes races. Donc vous voyez là, par exemple, il y a la traduction en français. Donc là, ce sont les humains. Nous avons les alvarins. Je ne peux pas dézoomer, c'est pas grave. Experts de la survie, ok. Nous avons les ogmirs, les plus résistants de tous les clèdes. Ils ont une autoguerrisant, une défense élevée et une capacité à se déplacer en armure lourde sans entrave. Ok, mais il faut aimer jouer les poilus. Qui existent d'ailleurs en, je n'ai pas montré, mais en femme également. Voilà, du coup, je vais vous montrer pour la race d'avant, qui est en femme aussi. Ensuite, nous avons les tursars. Excellent en infanterie lourde et en cavalerie, ok. On dirait qu'ils ont un petit souci de peau quand même, ceux-là. Et ensuite, nous avons de retour sur les humains. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre un humain, je pense. Ah, par contre, ceux-là, ils peuvent avoir plusieurs rôles. Excellent en tant que mage, maître des animaux, archi, hybride, mêlé, magie et même infanterie légère. Ah, moi, j'aime bien la magie. Bien qu'ils ne surclassent jamais les autres clèdes dans une seule catégorie, le véritable pouvoir déroule de la capacité à excéder dans de nombreux domaines simultanément. D'accord. Bon, bah, je vais prendre un humain, ça sera très bien. Du coup, suivant. Ok, ça, c'est quoi ? Ça, c'est la lignée. Comment que ça fonctionne ? D'accord, en changeant la lignée, on change les attributs. Ouh là là. Ah, je ne vais pas m'emmerder avec ça, c'est une découverte. Mais voilà, vous avez cette possibilité-là. Moi, c'est une vidéo découverte, donc je ne vais pas y passer 50 ans. Les attributs. Et on ne parle pas de la zigounette. Âge, force, dextérité, constitution, intelligence, psychisme et taille. Ça affecte la santé et la taille, ok. Le psychisme, ce n'est pas écrit. L'intelligence non plus. La constitution non plus. D'extérité, oui. À la force, non. Et l'âge, limite des attributs. D'accord. Euh, bah oui. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre comme attribut par rapport à ce que je veux jouer. Donc, on va déjà faire l'apparence. Là. Oh non, moi, je veux faire... Non, ça, c'est un peu maigrichon, ça. La couleur de la peau. Ok. Les cheveux. Ok, on a une coupe très classique. Ok. Ah, il n'y a que ça comme cheveux pour l'instant ? Ah oui, bah il n'y a pas... D'accord. Bah écoute, on va se contenter de celle-là. La couleur des cheveux. Il n'y a pas 50 milliards de choix. On ne va pas se mentir. C'est très light, hein. On va prendre... On va prendre celle-là. La barbe. Ok, il y a deux barbes aussi. On ne va pas en mettre. La couleur des yeux. On va mettre des yeux bleus, même si là, on est trop loin. Les tattoos. Ok, il y en a... Il y en a trois. Waouh. Body tattoo. Un, deux, trois. Et il y en a trois. Ok. Bah écoute, la personnalisation, pour l'instant, c'est limite, hein. On ne va pas se mentir. Et les caractéristiques. Bah mon petit ami. Moi, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Je pense que je ne vais pas les mettre tout de suite. Je vais attendre d'être dans le jeu. Ah, peut-être qu'ici, ça va me le dire. Ah, fuck. Ça ne me le dit pas. Statistique. Mana. Chaque sort a un coup en mana. Vous ne pouvez lancer des sorts que si votre mana est supérieure à ce coup. Ok. Point d'attribut. Lorsque vous gagnez un point dans n'importe quel... Nanana. D'accord. Bah ça, je pense que je le mettrai en jeu une fois que je saurai exactement ce que je veux jouer. Tout simplement. Finalisé. Lieu de départ. Bah on n'a pas le choix. Le nom. Bah on va s'appeler... On va s'appeler Dash Up. Et en nom de famille, on va s'appeler Fouflet. Voilà. Bah écoutez, c'est tout bon. Oh là là. Cachez-moi ces 10 gounettes que je ne saurais voir. On va rentrer sur Even. Ah, j'ai peut-être raté quelque chose dans la personnalisation du perso. Peut-être qu'il y avait un endroit caché que je n'ai pas vu. Sur lequel on peut changer réellement son personnage. Pour l'instant, ce n'était pas le cas. Enfin, en tout cas, moi je n'ai pas vu. Ok. Donc là, ça nous parle en anglais. Pour avancer, bouger, tout ça. Très bien. Alors, je suis à 95 FPS. Avec les paramètres graphiques. Cinématiques. Donc c'est le maximum. Maximum. Ici, c'est High. High, High, High. Off. Unlimited. Ok. Activez le sang. Voilà. Activez la nudité. Tout ça, tout ça. Bon. Alors, go to the training de mise. Ou alors, trouvez le crafting tables. Alors, crafting tables. Je sais que c'est dans le fond du village. Graphiquement, c'est loin d'être dégueu. D'ailleurs, c'est l'Unreal Engine 4. Qui commence à arriver petit à petit. Mine de rien. Sur pas mal de MMO. Blade & Soul passe en Unreal Engine 4. Odin Valhalla Rising est avec ce moteur graphique là aussi. Bless Unleashed est également avec l'Unreal Engine 4. Nous avons du coup Mortal Online 2 aussi. C'est bien. Ça arrive petit à petit. Au revoir les MMO Unreal Engine 3. C'est bon. Ça fait plus de 10 ans qu'on en a. Je crois que c'est pas... J'en avais vu une tout à l'heure. Parce que j'ai créé un personnage d'essai. Que j'ai supprimé. D'ailleurs, je l'ai appelé Testiquen. Je ne savais pas comment l'appeler. C'était juste pour voir si le jeu tournait. Parce que ma hantie, c'est de vous faire une intro. De créer mon perso. Et d'arriver dans le jeu. Et que je sois à 3 FPS. Et que je ne puisse pas jouer. Donc du coup, je me prépare toujours avant. Je ne sais pas où sont les... Les crafting tables. Ah, ici, voilà. Eh bien, on se dirige. Lentement, mais sûrement. À jaune fluo comme ça, on ne peut pas trop la rater. Ok. Avant de crafter une arme, vous avez besoin de récupérer du matériel pour la fabriquer. Très bien. Bah oui, continue. Et donc du coup, il me faut du coton. Bonjour mademoiselle. Alors, je ne pense pas que je vais... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la femme poilue. Quelle horreur. Je ne pense pas que je vais trouver du coton dans la ville. Donc on va sortir. Et c'est un MMO également sandbox. Cela signifie que vous avez une très grande liberté dans le jeu. Il n'y a rien ici qu'on peut voler. Je ne sais même pas si on peut voler des trucs. Alors, on peut piller les joueurs. Ça, c'est clair. On peut les tuer et tout leur looter. Ok. Là, je ne vois rien. Je suis désolé. Il y a une moto d'heures qui fait du bruit. Je voulais vous montrer aussi... La traduction, vous voyez. Le français n'est qu'à 5%. Voilà. Mais vous pouvez apporter votre aide si vous le voulez. L'allemand est bien avancé. Le suédois aussi, pardon. Et... Ah oui, ils veulent faire beaucoup de langues en fait. Bah, bon courage les gars. Et donc, vous pouvez aussi faire votre maison. Les joueurs peuvent créer des guildes, des châteaux. Enfin, prendre possession de châteaux. Créer des guides, des villes apparemment. Des choses comme ça. Sur votre personnage, vous avez une totale liberté de création de build. Moi, je ne suis pas du tout un joueur PVP. Donc, du coup, ce n'est pas un jeu sur lequel je vais aller jouer. Là, je le fais vraiment pour vous. Pour vous montrer en vidéo. Par contre, je suis triste parce que visuellement, c'est beau. Bonjour, petit cochon. À part leur truc jaune là qui veut me dire que, hé, viens ici. C'est ici que doit se trouver ton coton. Ça, ce n'est pas très discret par contre. Ok, on est dans la zone à coton. Très bien. C'est bon, on va récolter ça. Donc, je suppose que ce sont ces fleurs blanches. Appuie sur R. Ok, j'en ai eu combien ? J'en ai eu 14. Et là, non ? Ok, je peux ramasser plusieurs fois au même endroit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en ai. Follow the marker or you compass. Ah, j'ai un compas. D'accord. Ok. Ah oui, là. Ok, ce qu'ils appellent le compas, en fait, c'est le truc un peu à la Skyrim, à la Tezo qui est au-dessus. Je vais quand même dégainer mon arme parce que je ne sais pas si je vais me faire attaquer par des trucs. Genre ça, là. Est-ce qu'on peut attaquer ? Là, il y avait un petit animal. Ça. Bon, bah, c'est raté. Putain, il court vite ce petit machin. Bon, bah, tant pis. Par contre, si vous aimez aussi tout ce qui est craft et tout ça, dans le jeu, il faut savoir que tout ce craft, c'est une économie basée sur la réalisation de ce que produisent les joueurs, de ce qu'ils récoltent, de ce qu'ils fabriquent. Donc, du coup, si vous aimez le craft et le PVP, ça peut être un jeu pour vous. Moi, j'aime bien le craft. J'aime bien le housing. Toutes ces choses-là. J'aime bien la liberté dans les jeux. Mais par contre, le full loot, tu vois, c'est pas trop mon truc. Ah, il y a un gang de zigounettes. Bonjour, messieurs. Appendouille, c'est bien. Alors, on va aller voir là-bas si j'y suis. J'y suis pas encore. Donc, au début, je suis désolé. Je sais que beaucoup vont juger le MMO sur ce qu'ils vont voir sur la première heure de jeu dans la vidéo. Ça ne résume pas du tout votre expérience complète du jeu. Je vous rappelle, c'est le début. Non seulement, je ne comprends rien à ce que je dois faire. Je tâtonne. Je découvre. Donc, je perds du temps. Et les débuts sont toujours plus lents. Après, normalement, c'est plus comme ça. Ok. Il me faut du bois. Eh bien, écoute, très bien. Donc, je vais aller récupérer du bois. Il ne faut pas traîner comme ça. Tu me fais peur. C'est quoi ce truc violet ici ? Est-ce que c'est juste le marqueur pour me dire que c'est ici ? Je ne sais pas. Alors. D'accord. Pour l'instant, étant donné que je n'ai qu'une épée, ça va être à l'épée que je coupe du bois. Eh bien, on n'est pas sortis de l'auberge. Ah bien, ça va être long. Ça y est, j'ai eu du bois. Nice. Et à chaque fois, vous faites des activités, vous améliorez vos activités. Vous pouvez voir en bas à gauche. Bon, il y a le chat aussi, mais voilà. Il y a des constitutions, une crise et tout ça dans les skills. On regardera ça après. Ah oui, putain. Est-ce qu'à la fin, l'arbre tombe ? Ou est-ce qu'il va rester comme ça intact ? Parce que là, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas de sensation de vraiment couper un arbre. Enfin, je vois que je tape dedans, mais ça s'arrête là. Par contre, j'ai mal au doigt. J'ai le doigt. Depuis le début, j'ai le doigt appuyé sur R. Si je relâche, je suppose que ça arrête. Ah non, ça continue. Putain, je vais laisser mon doigt dessus comme un couillon. Ok, c'est bon, c'est bon. Arrête, arrête. Voilà. Où c'est que j'ai mes skills ? Skills. Endurance. Vous voyez tous les skills ? Niveau de mental. Concentration mentale. Concentration. Attaque mentale. Équilibre. Résistance au renversement. Au recul. Blocking. Combat technique. Repos. Gros buveur de potions. Athlétisme. Ramassage. Survie. Équitation. Manœuvre de combat. Putain, mais il y a la blinde. Dompteur. Anatomie. Oh. On peut faire de l'anatomie. Faut quoi ? Faut regarder des zigounettes. Combat à distance. Combat de mêlée. Oh putain, il y a plein de trucs. École de magie. Animisme. Me sort. Ah oui, puis il y a des trucs aussi pour les écoles de magie apparemment. De ce que j'avais vu dans ce que le studio prévoit. Alors prévoit, ça ne veut pas dire que ça va être le cas. Mais par exemple, il faut trouver certains PNJ, certains lieux cachés pour débloquer certaines capacités, par exemple d'école de magie et des choses comme ça. Genre, il y a des écoles de magie interdites légalement dans le jeu. Mais si tu trouves un moyen détourné de trouver un enseignant, apparemment tu peux l'apprendre et le débloquer. J'ai vu des choses comme ça dans les interviews des développeurs. Est-ce que ça va rester comme ça ? Je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Mais non, mais tu n'en vas pas ma côtelette. Oui, bon bah si, va-t'en fait. Je ne vais pas passer mon temps à courir derrière un cul de cochon. Crafting table. Ok, bon on y retourne. Est-ce qu'on peut nager dans le jeu ? Enfin, est-ce qu'on peut nager ? Je vais avoir pied là-dedans, moi. Allons voir. Oui, bah oui, j'ai pied. Ok. Alors pour l'instant, mon déplacement n'est pas extrêmement rapide. Je suis d'accord avec vous. Ça se ramasse ce truc ? Oui. Ah, j'ai une pioche. Je ramasse. Est-ce que ça va réellement me donner quelque chose ou pas ? Alors, le jeu est encore en développement puisque là, c'est une bêta ouverte. Mais le jeu est en accès anticipé par la suite. Accès anticipé signifie que le jeu continue de se développer pendant qu'il est commercialisé. Bon, j'attends encore quelques secondes pour voir si je récupère. Ah oui, j'ai récupéré des trucs. Ok. C'est bon, c'est bon. Arrête, arrête. Par contre, visuellement, c'est chatoyant. C'est joli. Et en plus, on est... Oh putain, la taille de la lune ! Elle est énorme. La vache. Attends, mais il y a deux lunes. Ah, mais il y a deux. Attends, il y en a peut-être une troisième. Ah, comment tu fais pour te repérer avec les astres s'il y a deux lunes ? Je ne sais pas. Et là, donc, c'est de nuit. Mais de jour, ça doit être encore plus joli. Ah, petite musique sympa. On joue court. Mais ce n'est pas une vitesse fulgurante. En tout cas, pour l'instant, niveau immersion, c'est très immersif. Bon, je n'ai pas l'impression de jouer un MMO pour le début, même si je croise des joueurs. J'ai plus l'impression de jouer à un jeu porno. Non, à un jeu de survie. On va voir. J'ai envie d'aller voir dans cette étape. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux voler ? On ne sait toujours pas si on peut voler des trucs. Ah, c'est un tuteur en apprivoisement. D'accord. Et toi, tu es qui, toi ? Un palfrenier. Ok. Je ne sais pas si on peut voler. Moi, ça se trouve, je perds du temps à regarder si on peut voler des trucs. C'est un peu à la Skyrim. Alors que si ça se trouve, absolument pas. Je vais peut-être ranger mon arme. Pas très poli. Non, il n'y a rien. Ah, c'est dommage. C'est triste. Mais peut-être que c'est possible. Je ne sais pas. Comme je vous le dis, je suis en phase de découverte. Pas de barrière, là ? Non, c'est bon. Je peux passer là direct. Nice. Ok. Eh bien, on va aller retourner voir. En dehors des murs de la ville, le danger est partout. N'oubliez pas que si vous mourrez, tout ce que vous portez tombera à terre. Oui, ça, je ne risque pas de l'oublier. Parce que ça, c'est le genre de truc qui va m'énerver. Si ça m'arrive. Allez, on retourne dans notre baby zone, là. En jaune. Ok. Alors, fabriquer une arme, ça prend différentes étapes. Ok. Donc, il faudra que j'ouvre la fenêtre de craft. Clique. Ok. Nanana. Allez, clique. Ok. Ok, ok. J'ai pas tout compris. Mais on va y arriver. Est-ce que toutes les tables sont les mêmes et proposent les mêmes crafts ? Alors, je pars du principe que oui. Mais va tant que t'as zigo nette toi, là. Tu me fais peur. Alors. Eh bien, pour l'instant, c'est une épée à une main. Donc, euh... Ah, attends. On choisit la poignée et tout ? Ok. D'accord. Port matériel. Euh... Du bois. Ok. Euh... Du coton. Ok. Donc là, j'ai fabriqué... Là, c'est de quoi ? Alors là, c'est juste le paume. Juste la manche. La poignée. Je sais pas comment on appelle ça. Et ensuite, une lame lourde robuste. Et pour ça, il me faut... Je vais mettre un rick du bois. Ah oui, donc ça sera une épée en bois, en fait. Ok. Donc, je la craft. Ah non, faut que je maintienne. Ok. Félicitations, vous avez fabriqué votre première épée. Oui. Euh... Ok, ok. Donc, en appuyant sur tab, j'ouvre mon inventaire. Très bien. Et en faisant clic droit, j'équiperai mon arme en cliquant dessus. Ok. Ça marche. J'ai compris. Déjà, je vais fermer cette fenêtre. Donc, tab. Tab. Donc, c'est ma nouvelle épée qui est ici. Poignée à garde en S avec lame lourde et courte. Alors ça, c'est précis. Il y a le poids, il y a tout. Ok. Donc, je clique droit. Et j'ai donc ma nouvelle épée. C'est quoi ça ? Un manche droit avec les têtes de deux torches. Ok. Pourquoi pas. Ok. Alors. Draw your new sword. Ok. Je te montre ma nouvelle épée. Elle est magnifique. Waouh. Très bien. Close Character Windows and Inventory. Ah, attends. Hop. Voilà. Pour augmenter la liste des choses que vous pouvez fabriquer, vous avez besoin de lire des livres de skills, de compétences. Ok. Les livres sont vendus par les vendeurs de livres et les librairies de la Le Monde. Mais ils ne sont pas gratuits. Si vous avez de la chance, le vendeur acceptera. Ok. Je comprends pas. Je comprends en trois quarts les phrases. Ok. Donc là, il faut que j'aille. So let's shop down some more d'Applewood to trade for a skill book. Ok. Compris. Pas compris. Ah ok. C'est du bois. Ben on va aller chercher du bois, il n'y a pas de soucis. Il me dit que c'est où ? C'est là-bas là ? C'est ça là ? Ok. Ben on y va. Ah, je vais essayer de mettre un coup de ma nouvelle épée là dans le cul du cochon. Est-ce que ça va marcher ? Cochonou ! Il se prend pas de dégâts hein. En plus j'ai eu un ralentissement, ça compte pas. Bon tant pis, j'abandonne. C'est quoi ce poteau ? Pourquoi il est jaune le poteau là ? Je sais pas. Bon. Donc on va aller ramasser 100 d'Applewood. Enfin c'est euh, je sais pas c'est quoi. Enfin c'est du bois. Du pommier ? Non je sais pas. Ah 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 ah, c'est rien. Il y a la musique qui s'excite là alors que j'ai juste rien fait. Donc plus je cours, plus ma barre d'endurance se vide. Ah par contre elle est très petite hein, l'interface en haut à gauche là, j'ai du mal à voir les chiffres hein. Faut pas vous mentir. Et ce feu de camp là, moi je peux en faire quelque chose. Ah oui pour cuisiner. Bah j'ai rien à cuisiner. Je vais taper là dessus. Ah oui. Ok. Ça s'ouvre ? Non. Oh putain il y a ma zigounette, j'avais pas vu. Là il y a rien à voler. Bah arrêtez de mettre des trucs qui donnent envie d'être volés là. Moi j'ai envie de repartir avec la hache là. Bon. Oh là là, mais il y a toutes les sirènes de police. Oh là là, c'est une catastrophe le centre-ville hein. Je suis désolé. Et puis il fait chaud, donc j'ai ma fenêtre ouverte. Ah j'ai la clim hein, mais si je mets la clim pendant que je record, vous allez entendre le bruit de la clim qui est à côté. Donc bah je le fais pas. Donc c'est la fenêtre. Mais en contrepartie, bah au lieu d'avoir le bruit de la clim en permanence, on a le bruit de dehors de temps en temps. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire. C'est ça au mourir. Mourir de chaud. Bon. Et bah d'Applewood, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc c'est parti mon kiki. Donc là, je suis en mode auto-attaque de coupage d'arbre. J'en ai 2 sur 100. Et bah 3, ouais bah on est là jusqu'à demain. Incroyable. Alors je pense que je vais devoir vous faire plus qu'une vidéo. Parce que si je reste à une heure de vidéo découverte, on aura vu que j'ai cassé, on m'aura vu couper des arbres et faire une épée. C'est pas beaucoup. Ok. Ah, mon arbre est cassée. La durabilité de votre arme est à zéro. Et l'arme a été détruite. D'accord. Chaque pièce d'équipement dans Mortal Online 2 a de la durabilité. La durabilité est calculée quand l'item est fabriquée. Ainsi que le type de matériel qui était utilisé pour le fabriquer. Ainsi que le niveau d'artisanat de la personne qui a fabriqué. Bah dis donc. Continue ce tutoriel en équipant une autre arme de votre inventaire. Ok. Bah ça tombe bien, j'ai une autre épée. Ah oui, puis c'est même pas qu'elle est brisée qu'on peut la réparer. C'est qu'elle est quand même... Elle est morte. Morte de chez morte. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. On continue. On était en train de couper du bois et on nous a dérangé avec le tuto. Voilà. J'ai obtenu mes 100 bouts de bois nécessaires à l'accomplissement de ma quête. Maintenant, il faut que je trouve le vendeur. Le vendeur qui se trouve là-bas. On va aller le chercher. Donc il y a aussi un chat vocal de proximité. Pendant que je coupais du bois... Et que je ne... Pas que vous n'avez pas vu. Les mecs d'à côté me parlaient d'un très bel arbre. Seulement, je ne sais pas s'ils parlaient d'un arbre ou de ça. Comme du coup, je n'ai pas répondu. Bon. Il semblerait... Non, il fait toujours nuit. J'allais dire que le jour se lève. Mais non, c'est la lune qui est toujours aussi grosse. Allez. 170 mètres. On y est presque. Est-ce que c'est le genre de jeu qui pourrait vous intéresser ? Je sais que PVP full loot, ça fait peur. Bonjour, toi. Moi aussi, je veux une belle armure comme ça. Un jour, j'aurai une belle armure. Pour l'instant, je me contente d'être cul nu. Ce n'est pas dégueu visuellement. Et ce n'est pas un jeu triple A non plus. Ce n'est pas un studio à gros budget. Ce n'est pas un studio inexpérimenté non plus. Parce qu'ils exploitent Mortal Online 1. Qui est toujours en service. Par contre, je ne sais même pas s'ils l'ont terminé. Mortal Online 1 ou pas. Mais bon, Mortal Online 1, visuellement, est très caca. On ne va pas se mentir. Le jeu date. Là, au moins, il repart sur de bonnes bases. Là, on est sur l'île de départ également. Et sur cette île-là, il n'y a pas de PVP normalement. Ok, le vendeur est dans la maison là où c'est jaune flashy. On va aller voir ça. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller avec la bêta. Pour une simple et bonne raison. C'est que je n'ai pas que ce jeu-là à faire. Et la bêta dure quelques jours. Et j'ai un emploi. Vous savez, ce truc qui prend du temps là. Ok. Donc le bois que j'ai récolté. Je peux le donner au vendeur. Pour acquérir des objets. Très bien. Eh bien, on va tester ça. C'est lui le vendeur ? Ah non, j'allais dire, putain. Mais le vendeur, il est à poil quoi. Please. Non, le vendeur est là en fait. Et c'est une vendeuse. Ok. Donc, moi j'ai du bois. D'Applewood que je mets là. Et en échange. Je veux le crafting short blade. J'aurai même un petit bénéfice. Incroyable. Ok. Maintenant, il faut que je lise le livre. Qui est dans mon inventaire. Très bien. Not only will you learn a new crafting skill. You will also passively gain experience in that skill. Ah ok. J'ai aussi l'expérience que je gagne en lisant le bouquin. D'accord. Lire prend un petit peu de temps. Mais votre caractère... Will passively read even when you are offline. Ah ok. D'accord. On peut lire offline aussi. Intéressant. Déjà, je vais fermer. Ah, je ne peux pas fermer ça. Ok. Attendez. C'est le bordel. Voilà. Mon bouquin est là. Ah bah là. Ça a été vite à lire là. Close inventory. Félicitations. Vous avez successfully complété le tutoriel. Déjà. Mais je suis encore à poil. Ok. Bon bah écoute. On recommande fortement aux nouveaux players de faire tous les tutoriels. Tous les tutoriels. Je ne sais pas comment on dit. D'augmenter leur skill. Leur santé. Tout ça. Tout ça. D'accord. Avant de quitter l'île de départ. Et je suis totalement d'accord avec eux. Eh bah. Allons-y. Bon. Bah. Au revoir ma petite madame. Ce fut un plaisir. Il y a quoi à l'étage ? Il n'y a pas des trucs à voler ? Il y a une porte. Ça c'est vite vu. Je vais retourner. Ah. Ça fait du bien quand ce n'est plus jaune fluo. Dis donc. Ici. Moi je ne sais pas ce que j'ai appris du coup à fabriquer. Épée à une main. Eh bah. Je ne vois pas ce que j'ai appris d'autre en fait. C'est quoi des cuprim coin ? Ah. C'est la monnaie pour le commerce. D'accord. Non. Je ne peux rien faire avec ça. Ok. Bon. Bah. Voilà. Ça y est. Je suis officiellement perdu. Bah. Je vais aller voir les trainings de mise. Si je les trouve. Attendez. Peut-être que là. Attendez. Non. Je sais que ça peut être. Open skill. Ah ouais. Mais j'ai tout ouvert là. Artisana. Connaissance des matériaux. Non. Le jeu te lâche vraiment. Moi je suis largué là. Fabrication d'armes. Conception de manche. Ok. Il faudra que je regarde hors vidéo tout ça là. Parce que là moi je suis perdu. Bah là on va aller faire l'autre tuto. Le basic combat. Donc faut qu'on trouve les trainings de mise. Et bah allons-y. Donc logiquement ça va être jaune fluo aussi. Pam palam palam. Là y'a rien. Là ils sont où les joueurs ? Et puis personne. Je suis tombé sur une instance. Y'a personne en fait. Là c'est vide. Ça manque de vie. Ouh là y'a plein de bouquins là. Rien volé en plus. Art du combat. Ah oui. D'accord. Y'a vraiment. Y'a beaucoup à faire en fait. Très bien. Ah ça m'a fait peur toi. Toi tu vends la même chose. Item you will receive. Non mais ça va aller en fait. Et y'a même les cochons là qui traînent ici. D'accord. Et bah ok. On a trouvé le bâtiment pour acheter des bouquins. Pour apprendre d'autres skills. Mais ça nous dit pas où sont les crafting de mise. Je crois que là c'est le lieu où on pop. Là y'a des demises là. Mais c'est pas en jaune. Alors est-ce que c'est ceux là ou pas ? Ok je suis là. Mannequin d'entraînement. X. Je pense pas que ce soit là. Bah non putain mais j'avais oublié qu'il y a l'indicateur sur le truc. 100 mètres. Là le ralentissement. Quoi ça ? Je peux pas utiliser. Je peux pas utiliser. Ok c'est juste du décor en fait. C'est du décor. Là 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 là. 140 mètres. Ça va on se rapproche. Est-ce que je peux couper par là ? Parce que je suis un filou. Oh bonjour madame. C'est quoi ici ? Marchand d'épicerie. Ça veut dire que tu vends quoi ? Du poivre, du lait, du beurre. D'accord ok tu prends. Ok. Ça va. C'est moi ou c'est le même PNJ copier-coller que tout à l'heure ? Pour pas voler un truc. Alors les deux mises. Pas très loin. 100 mètres. On arrive, on arrive. Quoi ils sont dehors ? Ils sont pas dans la ville ? Ah putain ils sont là-bas. Ok. Bonjour madame. Enchantée. Donc du coup on va avoir encore du... Du training, de l'entraînement par ici. Très moche les moulins là par contre au fond. Ok on arrive. Donc quand c'est pour les tutos... Quand c'est le tuto de combat c'est bleu. Très bien. C'est bon j'arrive. Alors. Et bah oui je vais sortir mon arme. Ok. You can perform a quick strike with your weapon by pressing left mouse button. Ok. Donc avec le bouton gauche. Ok ok. J'essaie de comprendre. J'ai pas tout compris mais c'est pas grave. Outs. Ok. Je dois toucher trois fois donc ça va c'est pas compliqué. Ok. Bon. After the circle. D'accord. Quand je charge mon attaque je fais 120% de dégâts en plus. Là je dois faire des attaques chargées. Et de une. De deux. Trois. Bah voilà. On peut changer la direction de l'attaque avec le mouvement de la souris. Gauche, droit, haut et bas. Après avoir... Cliqué sur le bouton. Ok. Ça veut dire que là... Si je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Très bien. Oh là là j'ai réussi. Et on peut parer avec le bouton droit. Très bien. Je pars. Ok. Voilà, voilà, ok. Donc fonction comment on regarde la caméra. On part. Très bien. Très bien, très bien. X. Et maintenant on me demande d'aller... Hop, par là-bas. Bah j'y vais. Voilà, on est d'accord. Le jour se lève. Malgré qu'il y a encore la grosse lune. Oh putain, c'est un cratère dans la lune. Ça rend bien. Ok. Un petit peu déçu de la luminosité. Enfin je sais pas, il y a un petit côté artificiel dans la lumière. C'est peut-être moi qui suis trop exigeant ou qui ai l'habitude d'avoir un autre type. Enfin je sais pas, il y a un truc pas naturel. Alors c'est peut-être parce que les arbres et la végétation du sol bougent. Mais les arbres, non. Ah si, mais très léger. Il y a de l'île. Ça court de partout. Ah ok, donc là les piliers sont bleus. Tout à l'heure ils étaient jaunes. Ça doit être le balisage pour montrer où est la zone en fait. Oh, il y a une belle petite bâtisse là-bas. Intéressant. J'arrive. Ok. Alors. Il y a plusieurs moyens de regagner de la santé. On peut utiliser des potions, de la magie, des bandages. Ok. Mais le moyen le plus commun est de... Rest, je sais pas c'est quoi ça. Euh, vous pouvez utiliser votre skill. Alors c'est L. Ok. Resting, icône. D'accord. Ça doit être une... Ok. Très bien. On va regarder ça. L. Hop. C'est où ? C'est où ? Resting. Voilà. Dans combat. Reste. Non. C'est où ? Affiché. Ah bah non. Bah je... Ok. Attendez. L. Resting. Use your resting skill. Je vais le trouver. Pas ça. Repos. Ok. Ça doit être ça. Attendez. Si je le mets là. Je pense que c'est ça. Ok. Ouais. C'est bien ça. Donc on l'a trouvé. Très bien. Mais chute toi là. Attendez. Mais attends. Je suis pas prêt. Je me reposais. Ok. 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 C'est un joueur. Ah oui c'est un joueur moi. C'est baby shoes. Je pensais que ça faisait partie du tuto. Left mouse button. After pari. Bah moi je veux bien. Mais ça se passe où ? C'est qui toi ? Toi t'es un vendeur. Qu'est-ce que tu me proposes ? Ah tu vends du stuff. J'ai combien ? J'ai 38 pièces de cuivre. Y'a rien qui t'intéresse avec ça ? Et si je te donne ça ? Ah you're sur you. Maintenant je veux pas destroy. C'est quoi ça ? Et du coton tu prends ? Ok elle prend le coton. Ok. Bon. Bah c'est déjà ça. Alors on va voir. Il doit y avoir des monstres à attaquer pour faire son truc. Je pénètre dans un endroit pas très charmant. Ça se casse ça ? Il y a un loot ici. Walking dead carcasse je prends. Ah bah attendez peut-être que je peux lui revendre. Le walking dead carcasse là. On va voir ça. Bonjour madame. Est-ce que tu prends cette merde là ? C'est vrai qu'elle prend pas. Je l'ai détruit du coup ça me sert à rien pour l'instant. Et là je vais me faire engueuler par ceux qui connaissent le jeu. Mais non t'es trop con c'était utile à un truc. Et c'est stylé l'endroit hein n'empêche. Oh putain y'a du sang et tout. Et c'est super stylé ici. Là dedans ça s'ouvre. Non. La nuit ça doit être trop bien là. Là dedans y'a quoi ? Du fresh walking dead loot. Ah là. Y'a du vilain. Voilà viens là. Aïe. Aïe. Oh putain mais y'en a plein. Mais je vais crever en fait. Elle ou ma barre de vie ? Non ça va. Ok salut. A deux c'est mieux. Mais là ça fait trop mal. A l'aide. On va se reposer hein. Ah bah oui mais j'ai pas mis mes points. Mes points de constitution et tout ça tout à l'heure. C'est pour ça aussi que j'ai du mal. En plus d'être à poil évidemment. Du coup. Je voudrais m'asseoir. Voilà. Ah est-ce que ça régène la vie vite ? Euh non. Pas du tout. Bah moi. Je vais mettre mes points de consti et tout ça. Et puis on se retrouve juste après. Je vais pas vous faire attendre 70 secondes. Ok. J'ai peut-être été con en fait. En mettant pas mes points depuis la création de personnages. Parce que là j'arrive pas à les mettre. C'est bloqué là pour l'instant. Donc du coup. Ça me pose. Bah ça va me poser des difficultés je suppose. On va retester. On va essayer d'en prendre un seul cette fois. On va voir. Les autres à poil ils y arrivent. Y'a pas de raison que moi à poil j'y arrive pas. Ok. Là. Si je te prends que toi là. Là. Vas-y tape moi. Mais. J'arrive pas à avoir la distance. J'ai l'impression. J'ai un petit coup dans la caboche. Ah ouais mais ça ripop trop vite là. Au secours. A l'aide. En fait. Mais regardez la distance avec ses mains qui est là. C'est ouf. On va retester. Oh comment on le sent. Il a giclé. Ok je vais prendre celui-là là. Ok c'est raté. Nice. Ah c'est dégueu. Bon je vais quand même loot. Ça doit servir à quelque chose. Oh. Fresh Walker Dead. Oh je prends. Je prends pas par contre. Ah. Allez hop dans la caboche. Ah merde ça tout ripop. Ok. Il y a trop de ripop là. Je me sens trop faible. Je pense que j'ai chié dans la colle en mettant pas mes points à la création de personnage. Je pensais pouvoir le faire après. Ça se trouve c'est possible. Là j'ai pas réussi. Du coup madame est-ce que tu rachètes la tête. Putain elle rachète la tête. Trop bien. J'ai 21 silver. Qu'est-ce que je peux acheter en fait. Je peux acheter un torse. Ah le torse c'est 25 pardon. Et moi c'est 21 que j'ai. Si je mets ça. Ça. Est-ce que je peux acheter ça. Bah non évidemment. Du coup. Est-ce que je peux prendre une autre arme en fait. Une hampe grossière. Poids 2 kilos. Durabilité. Ok. Il y a la hache. Il y a l'épée. Poignée simple. Manche. Ampe. Bras droit. Pas de truc de magie pour l'instant. Non. Manche droit avec masse. Je vais prendre ça là. Ok. Je ferme. Ok. Maintenant j'ai ça. Comment ça se passe avec ça. Bien. Bon je vais me reposer. Hop. Et je vous retrouve. Après. Ok on y retourne. On est chaud. On est chaud. On est chaud. Faut juste que j'arrive à en avoir un à la fois. Et pas 40. Là il y en a un là. Faut que je ressorte mon arme. Non c'est un joueur ça. Bonjour ma côtelette. Ah non mais j'ai perdu l'agro. Reviens. Sandrine. Ok. Ça va déjà mieux. Hop. Hop. Bon ça je prends. On sait jamais peut-être que je peux en faire un truc à la fin. Ok. Bah je peux retourner au camp. Bon bah ok. Super. Ça va mieux avec la lance. Enfin avec l'arme que j'ai là. Et j'ai perdu beaucoup moins de vie. Ok. Il est temps de regarder les nouveaux skills. Ok. When something dies in Mortal 2. Ok. Quand quelque chose meurt dans Mortal Online 2. Vous avez un sac de loot sur le sol. Que vous pouvez ramasser. Très bien. Can open you an amateur it aussi. What you. Ok. Alors R. Inventory. Très bien. Donc j'ai donc vu ce que j'avais. Ah bah elle veut que je collecte des têtes cette fois-ci. Ok. Bah c'est ce qu'on va aller faire. Est-ce que je peux faire quelque chose là avec ce feu de camp ? Non. Rien du tout. Très bien. Allez on y retourne. Il nous faut encore deux têtes. Tout 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 tout. Là. Lui il en attaque un. Je vais attaquer l'autre. Ah le sang qui gicle c'est dégueulasse. Ok une tête. Il y a peut-être des têtes dans les sacs là en fait. Pourquoi je ne peux plus avancer ? Ah merde je dois peut-être. Ah je suis trop lourd. Voilà. Non même pas. Si c'est bon. Ah est-ce qu'il y a une tête là-dedans ? Non. Tiens toi là. Pourquoi t'as une tête ? Tu vas me la donner. Où elle va. Nice. Ok. On pille. On a une tête et des sous. Tout ce qu'on aime. Et là on a les trois têtes. On se casse. Non visuellement c'est cet endroit. Je le trouve super joli. C'est de crypte et tout là. C'est classe. Pam palam palam. Ok. Alors j'ai des nouveaux loot que je peux vendre au vendeur. Pour acheter un meilleur équipement. Ouais bah ça je l'avais déjà vu pour acheter ma nouvelle arme en fait. Ok ok. Hop madame. C'est grâce à toi qu'on arrête d'être tout nus. C'est bien. On prend les têtes on avait déjà. Oui. Ok. Bah voilà en fait. Nice. Trade complete. Ah j'ai 62. Ok. Donc là je peux acheter. Le torse. Le casque. Il me reste 27. Bras gauche. Bras droit. Et maintenant si je veux ne plus avoir la zigounette à l'air. Enfin pour pas de pieds nus je veux dire il me faudra encore des sous. Ok. On va aller chercher encore des têtes. Donc j'équipe ça. Yeah. J'ai complètement fini le tutoriel. Trop bien. Je suis toujours aussi nul. Mais c'est pas grave. Ça va. Voilà. Nice. Du coup. Plus de zigounette. Par contre on va régène. Là. On s'assoit. Et on régène. Ça va. Là ça remonte assez vite en fait. Donc la régène va prendre quoi ? Quelques secondes. On va aller chercher quelques têtes encore. Et puis je crois que je terminerai la vidéo quand on sera full stuff. Vous voyez par exemple si j'étais pas en mode découverte. J'aurais su directement comment me stuff. Je vais les tuer. Je mets des... Je revends les têtes. Et voilà. Bon ça a pris un peu de temps. Mais maintenant on sait. Allez. Allez meurs. Allez là. Nice. J'allais dire y'a pas de sac. Je me sens ranaqué. Mais non. Y'a un petit sac. Des têtes. Et des sous. Pourquoi je vais prendre toi là ? Et j'ai pas beaucoup perdu de vie du coup là. On sent la différence avec le stuff. Mais non il me le vole. C'est mon mob. Hop. Voilà. Allez j'en fais encore un. Et puis je pense qu'on est bon pour... Y'a un petit peu de monde là. Trois d'un coup ça fait trop. Je vais aller voir lui là. Tiens. Lui on va l'appeler Joseph. Super. Il s'est pris tout dans le crâne. Allez moi je bourrine. C'est bon. Voilà. Je ramasse. On a encore une tête. Généralement on a assez pour s'acheter. Les jambières. Est-ce que je peux tuer ce cochon diabolique ? Non. Bonjour madame. J'ai encore des têtes pour toi. Parce qu'apparemment t'aimes bien les têtes. Hop. Et du coup à moi les jambières. Jambières. Incroyable. J'ai envie d'acheter toutes les armes pour tester. On va peut-être pas faire ça non plus. Hop. Du coup je mets mes jambières. On a vraiment la sensation que le personnage enfile ça. Maintenant si je vais dans caractère. Donc ouais ça me donne de la défense. Ouais pas mal de défense. Eh bah c'est pas mal tout ça. Et vous voyez là j'ai mes points et quand j'appuie sur plus en fait j'arrive pas. J'aurais dû les mettre dès le départ en fait. J'ai été con. À vouloir faire l'économie de... Bah j'ai chié. C'est pas grave. On va y arriver on va s'en sortir. Ah bah dis donc monsieur il vous manque quelque chose. Enfin vous êtes équipé mais... J'ai pas compris. Ok. Bon bah moi je vais m'arrêter là pour ce début. J'espère que ça vous aura plu. Mortal Online 2. Alors oui le gameplay est lent. Ça c'est pas du BDO. Mais c'est bien aussi des trucs lents. C'est lent, c'est lourd, ça a l'air assez tactique. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur là ? Si t'as envie de tester le jeu bah c'est le moment. Tu peux le tester gratuitement puisque je te rappelle qu'après une fois sorti ce sera avec un abonnement. Donc c'est le moment ou jamais pour toi de tester. Avant de juger le jeu comme si vous l'aviez vu dans sa globalité. N'oubliez pas que nous sommes d'une part sur l'île des débutants. Et qu'en plus nous sommes sur le tout 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 début de la progression du personnage. Ah là on a juste fait le tuto du craft et le tuto du système de combat. Et c'est tout on a rien vu d'autre. Donc ne jugez pas s'il vous plaît le jeu sur son entièreté. On ne peut pas. Même moi là à l'heure actuelle je suis incapable de vous dire ce que je pense du jeu. J'en pense rien. J'ai rien vu. C'est un MMO je vous le rappelle. C'est sur du long terme. Du coup bah si t'as apprécié un petit pouce positif. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce positif. Si tu as des remarques, des commentaires, des questions. N'hésite pas à le faire dans l'espace commentaire. Alors attention je n'ai pas réponse à tout. Tu peux poser ta question mais si je n'ai pas la réponse. Bah c'est pas grave. Mais je te le dirai que j'ai pas la réponse. Si tu viens de t'abonner, bah merci. Welcome. Si tu l'étais déjà, merci pour ta fidélité. Moi je vous fais des gros bisous, des gros kissous, petit poignet de main, tout ça tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour, bah probablement, je vous promets pas, mais il y aura très certainement une deuxième vidéo sur Mortal Online 2. Et puis de toute façon, il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Il y a l'hebdo MMO toutes les fins de semaine. Je vais aussi vous faire du, comment il s'appelle ce jeu ? Du Grand Saga aussi. Un jeu mobile et PC sud-coréen qui arrivera chez nous bientôt. Bah je vous le ferai en avant-première. Vous pouvez aussi découvrir Blade & Soul 2 en avant-première sur la chaîne. Nino Kuni Crossworld aussi en avant-première sur la chaîne. Elle est merveilleuse cette chaîne, abonne-toi, on y est bien. Allez, gros bisous, à très bientôt. Ciao, bye bye.